Bonjour, nous sommes ici avec Pierre-François Goutierre et Christo Rousseff, le directeur et le composant des « Mechanical Monsters », un documentaire sur l'extrême « Stuntsman ». Nous allons jouer le trailer maintenant, et puis nous pouvons poser des questions. Vous n'avez pas un trailer ? Non. Ok, donc je vais faire des questions. J'avais demandé, il y a un trailer ? Non, il n'y a pas de trailer, je trouve que c'est un extrait du film. Ok. Ma première question à Pierre, c'est quel a été votre intérêt dans le sujet des « Stuntsman » donc vous avez décidé de faire un documentaire ? Qu'est-ce qui t'a intéressé, qu'est-ce qui t'a interpellé pour faire ce documentaire ? Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans ? L'adrénaline ? L'adrénaline. En fait, moi je viens du sud de la France. Je viens du sud de la France. Et ce genre de spectacle, de show, ils sont très présents. C'est quelque chose qui est vraiment présente dans l'arrière, dans cette région. C'est vraiment thématique de la région. Et depuis mon enfance, je vois ce genre de projet, ce genre de show, autour de mon village. Et depuis que j'étais enfant, je suis connecté, je vois ce genre de shows dans ma région. Et un jour, avec ma caméra, je me suis dit qu'il faut aller les voir. Voir une cette famille, la famille Bastien, pour faire quelque chose avec eux. Et un jour, spontanément, j'ai dit à moi, j'ai dû rencontrer cette famille et faire quelque chose avec eux. Et je suis resté du moins. Avec la caméra, juste avec la caméra. Il n'avait pas une idée pour une film, mais juste rencontrer et commencer quelque chose sans savoir exactement ce que ça serait. Donc c'était plutôt spontané, il n'y avait pas forcément de plan. Non, non, non. Et le film était tourné en 2017. Et il a été monté en 2023. Et le film, je l'ai tourné en 2017. Et j'ai commencé le processus de édition 6 ans après. Donc, il a pris un long temps de regarder la scène. Il a pris un long temps de regarder la scène. Il y a beaucoup de temps entre le début et le moment où tu l'as projeté. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses, oui. En 6 ans. Et le film est dédié à ton père, c'est vrai ? Le film est dédié à ton père, ça t'en peut pas ? Oui, parce que le film parle de la famille, de l'idée de transmission. C'est un film sur la famille et sur la transmission. Et mon père a disparu pendant la fabrication de ce film. Et vu que c'est la thématique centrale du film, je voulais vraiment lui dédier le film. Et mon père a disparu pendant ces 6 ans de faire le film. Donc, il voulait faire un hommage. Parce que c'était la famille. C'était vraiment connecté. C'est très beau. C'est très beau de partager ça. J'ai une question sur la musique aussi, parce que tu as travaillé sur ça. Et quel était ton approche ? Mon approche ? Oui, pour la musique. En fait, Pierre-François m'a monté des images 5 ans. Je connais ce projet depuis longtemps. Et ce qui m'a misé, c'est que c'était des enfants. C'était un job de sådant, presque monstres, un environnemental, presque violent. C'était une situation presque pour les enfants. Ce que j'aime, c'est que j'ai pu faire une musique de leur point de vue, en quelque chose de très inédible et épique. Parce que pour eux c'est ça plus grand chose dans le monde. Donc, nous avons parlé et j'ai eu, deux semaines, sur la fin de l'été. et j'ai fait ça en deux semaines et j'ai envoyé la musique et il m'a aimé et c'était vraiment simple, vraiment fluide. Et je pense que la musique est presque... Il y a quelque chose de Bulgarie, il y a quelque chose de ma vie, parce que je suis de Sofia. C'est vraiment connecté, juste sur un niveau émotionnel. Il n'y a pas de calculation, il y a pas d'intuitivité. Mais je pense que la musique est venu de l'intérieur de Bulgarie. Il y a quelque chose de nostalgique sur eux et sur mon approche. Je ne sais pas si tu as compris. Tu peux vraiment sentir ça dans le film. Il y a quelque chose d'autre que tu veux partager avec nous sur le processus du film et tout ? Est-ce que tu as envie de partager quelque chose sur le processus ? Tu as envie de dire quelque chose de plus sur le film ? Oui, c'est un film qui a aussi été fait avec très peu de personnes. Et c'est une sorte de famille artistique qui dure depuis une quinzaine d'années. Et il y a eu deux personnes très importantes. Le monteur du film, qui a une place essentielle dans le film. Et Christo aussi, c'est trois réalisateurs qui font un film. et cette idée de partage et de famille artistique. C'est une configuration spéciale parce que c'est un film qui a fait par lui. Il a fait par lui. Il a fait par lui. Il a fait par lui. Mais il ne voulait pas finir par lui. Il voulait partager ça avec nous. Nous sommes trois, en fait, dans le processus. Il y a une autre très importante personne qui est aussi un directeur. Je suis un directeur. Donc, il a juste dit qu'on a dit que nous sommes trois directeurs qui travaillent sur le même projet, mais avec différents perspectives. Il a un directeur comme un éditor et moi comme un composant. Donc, c'était comme ça, comme une famille, comme une amie. C'est une amie. C'est un geste de friendship. Il a vraiment cherché ce space que nous avons créé ensemble. C'est magnifique. Merci beaucoup pour partager. Et vous avez des questions de l'audience ? Ok. Donc, nous allons terminer la session de Q&A. Merci beaucoup pour parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup.